Comment ça s'est passé ce live sur The Voice ? Ça s'est très bien passé, les coachs étaient contents, le public aussi. Et je suis très content d'avoir eu le vote du public, c'est encore plus touchant. Tu sens que tu es bien aimé par le public, tu le sens ça quand on te reconnaît par exemple dans la rue ? Bah oui, ce soir je comprends que le public m'aime bien. Après c'est aussi par rapport aux performances et il faut tout donner à chaque fois. Donc je ne les décevrai pas la prochaine fois encore. La prochaine fois on en parle, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu as envie de faire, Raffi ? La prochaine fois, la prochaine fois, j'ai surtout envie de faire quelque chose qui change un peu. Parce qu'en fait on va dire que le troisième live c'est un peu le thème personnel. Et j'ai envie de faire quelque chose, une chanson qui me touche vraiment, d'un artiste qui me touche vraiment. Et on va choisir ça pendant la semaine et je pense que ce sera cool. Quel artiste ? Je ne sais pas encore. Tu sais mais tu ne veux pas me le dire c'est ça ? Bah ouais. Comment ça se passe avec tes potes ? Qu'est-ce qu'ils te disent ? Parce que du coup, je ne sais pas, ils doivent avoir des réactions avec toi. Tu as dû recevoir plein de messages depuis les prestations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages très positifs de mes potes et de gens que je ne connais pas. Et tout ça, ça me fait chaud au cœur. Surtout quand je vais au lycée et qu'ils me disent que c'était super. Je n'ai pas eu de remarques négatives par rapport à tous mes potes. Et c'est ça qui me donne la force aussi de continuer. Je n'ai pas eu de remarques. – Sous-titrage FR 2021